En quoi consistent les modèles mentaux ? Les modèles mentaux, ou encore appelés schémas mentaux, sont des postulats, des règles formelles, des a priori, des généralisations, voire des représentations, qui influencent notre vision du monde et nos comportements. En général, ils sont basés sur nos expériences passées, sur notre histoire de vie, sur notre culture, notre éducation, bref, sur tout notre passé. On peut prendre quelques exemples, par exemple de généralisation, on peut faire confiance à personne dans la vie, ou encore de règles formelles, les petits garçons, ça ne pleure pas, ou ce que nous connaissons tous avec la génération Y, qui est à la fois rebelle, impatiente, voire individualiste. Vous connaissez sans doute cette phrase célèbre d'Alfred Korzynski, qui a été pas mal utilisée en PNL, notamment « La carte n'est pas le territoire », et qui représente bien cette notion de cette représentation subjective que nous avons chacun de nous de la réalité. Donc, la réalité n'existe pas en tant que telle, chacun a sa propre représentation de la réalité et du monde. Alors, comment ça marche ? Comment les modèles mentaux marchent ? En fait, nous avons besoin de nos modèles mentaux pour avoir une cohérence entre la réalité et nos propres représentations et croyances. Et, en même temps, ce qui est important, c'est que nous ne sommes ni conscients de nos modèles mentaux d'une part, ni conscients de leurs impacts sur, en général, nos comportements. Par exemple, si deux personnes avec des modèles différents assistent au même événement, nous pouvons être sûrs que le récit va être totalement différent d'une personne à l'autre. Et donc, on peut avoir autant de récits que d'individus. Et en fonction de ma croyance, je crois dans la bonne volonté de mes équipes, ou je ne crois pas dans la bonne volonté de mes équipes, c'est sûr que je n'aurai pas le même comportement au jour le jour. Alors, comment faire finalement avec nos modèles mentaux ? Puisque nous les avons bien, ils sont bien là, bien ancrés. Tout d'abord, il faut en prendre conscience, c'est-à-dire faire une auto-analyse. Pouvoir les questionner, pouvoir les identifier, voir de quoi il s'agit, quels sont les mécanismes sous-jacents, à quel moment ça apparaît, dans quelle situation, comment. Et pour cela, se rendre compte que dans la vie de tous les jours, nous pouvons être, en fonction de nos schémas mentaux, soit dans des cercles vicieux ou vertueux. Nous pouvons nous baser sur des interprétations aidantes, qui nous aident à avancer vers nos objectifs, qui nous aident à réussir, ou au contraire, sur des interprétations ou des hypothèses limitantes, qui limitent nos ressources, qui nous bloquent même parfois. Un exemple très simple, je pense que je suis une très très bonne communicante. À partir de là, je suis à l'aise, je communique, j'essaye de faire passer mon savoir, mes connaissances. Je pense que non, finalement, je ne suis pas, je n'ai jamais bien présenté, je ne suis pas à l'aise. Là, je peux bloquer, et au contraire, ne pas être en mesure, à même de faire passer, en fait, mes connaissances. Donc finalement, ce qui est important de se rendre compte, c'est que les modèles mentaux ont une influence incroyable sur notre façon de faire dans la vie, c'est-à-dire dans le comportement quotidien. Une fois qu'on a réussi à faire cette auto-analyse, il convient, en fait, de prendre du recul et de voir comment on peut enrichir, comment on peut évoluer, faire évoluer nos modèles mentaux. Et là, de voir, à partir de ces interprétations aidantes ou limitantes, quelles sont celles qui vont nous aider à atteindre nos objectifs ou au contraire, nous freinent, voire nous bloquent. Et donc finalement, notre vie consiste tout simplement à donner du sens à chaque événement, à chaque situation. Donc ce qui est le plus important, ce n'est pas l'événement en lui-même, mais c'est l'interprétation, le sens que nous donnons et qui, là encore, nous fait avancer ou au contraire, qui nous bloque. Merci. Merci.